Soudain, l'hiver dernier, au sujet du Pâques et du mariage gay et lesbien en Italie, donc la loi n'est pas passée, se rend compte du poids énorme de l'église catholique romaine dans la société italienne. Bon, la France étant, la fille est née de l'église, on peut se dire aussi que le poids de l'église catholique romaine est aussi énorme ici, la seule différence, comme l'ont souligné les auteurs, à savoir Gustave Aufeur et Lucas Ragazzi, c'est que les politiques français ont passé cette loi. Voilà. Oui, en effet, il n'est que de voir, pour parler de la société française et de l'homosexualité, nous avons tendance à être dans une bulle, mais rien que de se placer devant le Rex et d'entendre certaines réactions au vu de l'affiche et des commentaires pas très, voilà, je me dis, il suffirait de lâcher les masses. Et, bon, voilà, les lâchages, on passe public, aurait lieu. Bon, je suis peut-être un petit peu négative. Bon, le film était très drôle, un documentaire, un mélange documentaire et vie privée, qui normalement n'a jamais tout. Aussi, je glissais dans les manifestations d'extrême droite pour raconter qu'on est soi-même gai. Mais, enfin, le courage est quelque chose, en général, toujours, pas toujours, mais, enfin, assez souvent, quand même, respecté, on va dire. Je ne sais pas, je ne sais pas, vraiment, du mariage, d'ailleurs, je crois qu'il s'agissait de la Pâque. Je ne sais pas, je veux dire, on est du mariageur, blablabla. J'ai souvent tellement de choses à dire qu'il me faudrait une bonne petite heure pour commenter, parce que ce sont des faits sociétaux, mais qui dirigent notre vie de tous les jours, et qui contrôlent les politiques, en fait. Parce que là est la question, les politiques sont-ils indépendants ? En Italie, on peut dire, visiblement, non. Et personnellement, je m'interroge énormément pour ce qui se passe en France aussi, parce que, quand même, à peu près, tous les politiques de premier plan en France, qu'ils soient de gauche comme de droite, se revendiquent fortement de l'Église catholique romaine, qui est dictatoriale, on va le dire. Obéir, obéir ! Sous-titrage Société Radio-Canada